6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Bonjour Linda Mabsa. Bonjour. En Iran, des milliers de citoyens juifs, accompagnés de leurs rabbins, tenus à rendre hommage au président Ibrahim Araisi et aux victimes du crash de son hélicoptère en participant à leur obsèque. Retour avec vous Linda sur cette communauté juive dont les membres ont leur propre siège réservé au parlement iranien. Les médias occidentaux ont été surpris de voir des milliers de juifs iraniens participer au funérail du président Ibrahim Araisi et des membres de la délégation qu'il accompagnait lors du crash de son hélicoptère dans des circonstances toujours pas élucidées. Ils ont tenu à être présents, accompagnés des 50 rabbins se trouvant à la tête des synagogues iraniennes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la communauté juive d'Iran est vieille de quelques 2700 ans. C'est aussi l'une des plus vieilles et des plus anciennes diasporas au monde hors Israël. Depuis la révolution de 1979, les juifs iraniens, tout comme les chrétiens et les oro-astriens, jouissent d'une totale liberté de culte et ils sont représentés par leurs propres députés au parlement. En fait, il est clairement dit dans la constitution iranienne que les juifs iraniens, à l'instar des autres minorités religieuses, comme celles des chrétiens, des arméniens, des assyriens, des chaldéens et des oro-astriens, bénéficient d'un statut spécial, le droit de pratiquer en toute liberté leur culte et de gérer leurs institutions sociales ou éducatives selon leur rite religieux. Que ce soit à Téhéran, à Espagne ou à Chiraz, ces rites sont observées dans la plus grande liberté. Les magasins ferment le jour de Shabbat, donc le samedi, dans ces trois villes qui totalisent à elles seules plus de 50 synagogues. On estime d'ailleurs que la coexistence entre juifs et musulmans dans l'un des pays islamiques les plus radicaux reste un modèle au Moyen-Orient. On l'a remarqué, y compris dans les années de gouvernance du radical Ahmadinejad, qui, faut-il le souligner, n'a jamais porté atteinte à cette communauté, même si par ailleurs, il n'a jamais cessé de fustiger Israël. Le docteur Siamak Mourah Sadar, l'ex-président du comité juif de Téhéran, a toujours critiqué Israël. Il a même fait partie de la délégation qui a accompagné le président Rouhani à New York lors de la tenue d'une assemblée générale de l'ONU. Voyage au cours duquel il a ardemment défendu l'Iran, son droit au développement nucléaire, tout en dénonçant les sanctions américaines, les actes criminels de Tel Aviv à Ressa. Il a été jusqu'à appeler l'ONU à exclure Israël de ses instances. C'est dire combien les juifs iraniens vivent en bonne intelligence dans un pays diabolisé par Israël, un pays qui ne les a jamais exclus de la vie économique, politique et commerciale.